Pour leur premier match de championnat, les Bleus de la GAD recevaient les footballeurs du Andernos SFC. Plus incisifs que leurs adversaires en première mi-temps, les Dakois ont rapidement pris le jeu à leur compte en se créant de nombreuses occasions. Mais avec un manque d'efficacité devant les buts, les Bleus n'ont réussi qu'à marquer une seule fois au quart d'heure de jeu. Malgré un net avantage dans la possession de balles, les Dakois ont encaissé un but à la 28e minute, relançant le match chez les Girondins. Après la pause, la physionomie du match change complètement. Les Noirs et Orange récupèrent plus de ballons et se créent ainsi plus d'occasions et marquent un second but après 10 minutes de jeu en seconde période. Puis un troisième 5 minutes plus tard. La GAD court alors après le score, sans réussir toutefois à combler son retard. Score final, 1 à 3 pour les promus d'Andernos qui débutent de belle manière leur championnat de Régional 3. On avait à cœur de bien commencer la première journée de championnat. On savait que ça n'allait pas être évident ici face à une équipe qui produit quand même pas mal de jeux. Donc oui, satisfait du résultat, surtout en ayant encaissé le premier but. On n'a pas lâché, on a continué à essayer de mettre en place notre projet de jeu et ça s'est avéré payant. Pour la GAD, c'est une nouvelle déception en ce début de saison. Forcément, on se prépare depuis plus d'un mois maintenant pour prendre ces trois points à domicile. et bien démarrer cette saison. On était sur deux contre-performances, je dirais, dans le jeu, au moins en Coupe de France. Puisqu'on a été éliminés la semaine dernière et on avait eu un premier tour très compliqué. Donc voilà, c'est une autre compétition. C'était le championnat qui démarrait, on avait à cœur de bien faire. Mais voilà, forcément déçus après une défaite à domicile. Voilà, contre une équipe qui était promue à ce niveau. Donc forcément, on aurait aimé prendre des points et bien démarrer pour relancer cette saison. Dans ce match, la GAD a montré deux visages, une équipe conquérante en première mi-temps et une équipe qui a subi en seconde période. On a une équipe jeune qui est capable effectivement d'allier des bonnes séquences et puis après, voilà, qui retombe un peu dans des travers. Donc les garçons sont frustrés parce qu'ils savent qu'ils méritaient mieux sur cette première mi-temps. Mais c'est la réalité du football. Le football, voilà, il faut être efficace. Devant le but, on ne l'a pas été. Et puis derrière, voilà, une équipe qui a su faire le dos rond en face et puis qui lâche rien. Bon état d'esprit, voilà, une équipe qui n'a rien lâché tout le match et qui, petit à petit, qui a commencé à gagner les duels et nous, on les a perdus. Je pense que physiquement, on s'est aussi un peu effondré en deuxième mi-temps. Puis on a perdu le fil conducteur de notre rencontre. Et en deuxième mi-temps, ben voilà, sur des pertes de balles, à plein axe, voilà, une passe vers l'avant. Et on se fait avoir deux fois. On prend deux buts. Malgré tout, sur la fin, on a une petite réaction. Je pense que le poteau, à 20 minutes de la fin, là, on peut revenir à 3-2. C'est inespéré qu'il soit sortant parce que tout le monde le voit dedans. On aurait pu après peut-être revenir à 3-3, mais ce n'est pas suffisant. Voilà, cette deuxième mi-temps, elle n'est pas suffisante. On a perdu le fil, voilà, comme je l'ai déjà dit. Et c'est dommage. Donc voilà, il faut continuer à travailler pour faire beaucoup mieux par la suite. Parce que voilà, on doit progresser. On doit se remettre tous au travail, tous ensemble. Et puis aller réagir et prendre des points dans l'heure de notre prochain match, dans 15 jours. Donc on a 15 jours pour bien se préparer et essayer de prendre des points à l'extérieur. Voilà, donc sur l'ensemble du match, une première mi-temps où je suis satisfait, même si on manque d'efficacité. Et pour résumer, une deuxième mi-temps où on ne méritait pas plus, puisqu'on a déjoué, on s'est énervé, on est rentré dans leur jeu. Alors que nous, on est capable de faire beaucoup mieux. Prochain match pour les Bleus de la JAD, dans 15 jours, à l'extérieur, à Saint-Pierre-d'Irube.